Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, et bien en fait je reviens après quelques temps d'absence savoir pour des raisons indépendantes de ma volonté je ne puis en fait intervenir directement en fait je dis à travers des déclarations directes sur facebook donc pour des raisons indépendantes de ma volonté je me rappelle avoir programmé, donné une publication sur facebook en fait c'était en fait sur revenir pour revenir sur Sorel Mangoua Sorel Mangoua qui est le cadre de l'UFDG qui vous rappelez donc à cette intention ou de toute façon à manifester son intention en fait de dialoguer n'est ce pas une déclaration de sa part alors j'avais dit que j'allais donc parler de Sorel Mangoua donc lui donner certaines leçons de démocratie non rien de violent chers compatriotes guinéens alors bon voilà donc depuis là je suis absent bon je reviens chers compatriotes guinéens j'ai mon thème d'information en fait je vais parler effectivement de Céda Ndiallo Céda Ndiallo disons dans une situation politique idéale de tous contre un lui seul se bat pour la démocratie tous les autres pour la destruction de la démocratie Céda Ndiallo se trouve dans une situation pareille moi je me dis c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un politicien mais c'est vrai se trouver dans une situation ici je dirais une situation confortable c'est vrai on dira bon écoutez non ces militants meurent par ci par là on lui vole etc etc mais je vous dis pour un politicien nous sommes dans la politique pour un professionnel en politique c'est une situation politique idéale n'est ce pas on a tous contre un un qui se bat pour nous sommes dans un monde de globalisation où finalement la démocratie la forme du gouvernement ça domine partout alors nous avons un qui se bat pour construire cette démocratie là et tous les autres tous pour la détruire chers compatriotes guinéens donc Céda Ndiallo moi je me dis c'est une chance pour lui ce politicien c'est historique il est dans cette situation moi j'ai l'envie je voulais dire je l'envie j'aimerais me trouver dans une telle situation tous contre moi moi qui défend la vérité moi qui défend la vraie démocratie moi qui défend la légalité je défends la forme de gouvernance qui tôt ou tôt dominera la guinée alors c'est d'un diallo est mieux placé que tous c'est l'envie n'est ce pas je ne peux que l'encourager donc dans cette partie de mon intervention ce soir je compte guinéens ensuite je parlerai en fait les micro partis alors moi j'appellerai ça les micro partis en fait dirigé par un certain je dirais faille à milimono n'est ce pas c'est les micro 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 leader je parlerai en fait aussi de kaba je parlerai également de pourquoi pas de silvia touré ce sont les micro partis donc les micro partis alors vont pour dialoguer mais vont-ils dialoguer sur quoi sur la crise ou sur le fait de la crise n'est ce pas ils vont aller dialoguer le thème c'est sur la crise ou la cause de la crise ou sur l'effet de la crise je vais parler de ça en fait enfin troisième position je vais parler sur le bamboura sur le bamboura vous savez il sait en fait je ne dis pas qu'il s'est opposé au parti mais de toute façon il a donné en fait un discours qui va à l'encontre et disons de la politique défendue défendue par la ligne politique de son parti de l'ufdj n'est ce pas alors je disais que je vais parler de ça ce n'est pas pour en fait lui jeter des jugements négatifs non je dirais tout simplement dans de telles situations comment un cadre dans un parti un parti un grand parti comme l'ufdj comment faut-il agir réellement s'il faut s'opposer à la ligne politique de son parti c'est ça chère compréhende voilà les détails maintenant chère compréhende nous sommes en politique bien sûr la politique doit être bien fait si elle est bien en fait l'économie bouge n'est ce pas je me rappelle que s'il est à tourer c'est la phrase en fait la pensée ne vient pas de s'il est à tourer n'est ce pas mais je me rappelle la première fois le l'entend c'était de la bourse de s'il est à tourer quand l'instant la comptée venait de le nommer à premier ministre je me rappelle j'étais encore étudiant alors s'il est à tourer disait les journalistes qui lui pouvaient des questions monsieur le premier ministre qu'elle pourrait être votre premier travail n'est ce pas alors allez vous réussir au travail s'il est à tourer disait écoutez faites moi quand vous faites moi une bonne politique je ferai une bonne économie n'est ce pas donc tout dépend de la politique même si aujourd'hui s'il est à tourer oublie cela n'est ce pas vous faites une bonne politique il fait une bonne économie quand la politique est bien faite quand le pays est politiquement stable l'économie bouge parce que l'argent a peur du bruit s'il est à tourer aujourd'hui oublie très clairement très bien alors c'est cela donc la politique toujours sur la politique chère combattant guinéen il faut stabiliser la politique guinéenne il faut la structurer qu'idéalement c'est contre ligné alors pour venir sur mon thème d'information d'abord la partie introductive donc dans la partie introductive je dois et qu'on touche d'ailleurs elle salue et en fait mes chers compatriotes amis également qui sont actuellement emprisonnés c'est un des activistes politiques ils sont nombreux des blogueurs politiciens qui sont en prison emprisonnés par la facon et parce que tout simplement ils se sont opposés disons à disons au troisième mois dans la facon et n'est ce pas ils ont critiqué pour ça ils sont en prison donc mon salut va à tous ces gens tous hein je parlerai par exemple de ou mars il a fournité mangue l'espoir du fndc je le salue je l'encourage nous sommes là pour le défendre nous savons tous que j'ai l'espoir que la guiné ça finira pas ici toujours le bon triomphe toujours la vérité triomphe c'est clair et net surtout que nous sommes dans une sous région purement démocratique alors pour quelles raisons la guiné se mettraient derrière non donc le monde viendra où la guiné se mettra donc au même diapason en fait que les autres pays la solution chers compatriotes guinéens politiquement parlant démocratiquement parlant chers compatriotes guinéens très bien donc j'ai salu ou mars il la fournit qui mangue il salue les les condés ismaël condé mamadie condé soulemane condé j'ai salu ousmann gawal dialogue qui est aussi mon ami monsieur pas de vice-président de tous ces prisonniers actuellement qui sont en prison parce que tout simplement ils sont opposés donc au troisième mandat je ne les oublie pas je leur dis très clairement que nous sommes là nous continuons le combat et surtout leur dit qu'ils ont été plus courageux plus courageux en se rendant ce place je me rappelle une communication avec un soulemane condé qui est aujourd'hui pris un il est aujourd'hui en prison soulemane condé il était aux états unis je lui avais dit à un moment donné que je me rendrai en guiné voyez il m'a dit non nabi ne le fait pas nabi ne le fait pas tu sais non ne le fait pas n'est ce pas alors certains se référant aux situations en disant paris nabi tu n'as pas encore la nationalité belge tu n'as pas la nationalité belge alors si tu vas en guiné ce sera un peu compliqué pour toi n'est ce pas il m'a conseillé de ne pas le faire alors seulement le condé il est là aujourd'hui pour moi c'est un grand c'est un courageux c'est franchement un héros n'est ce pas je n'oublie pas on se bat pour leur libération mais par la manière la plus en fait correcte honnête qu'il soit sur le compteur guinéen très bien alors ça c'était dans la partie introductive toujours dans cette partie introductive je vais m'adresser également à secu kunduno secu kunduno je l'apprécie ce monsieur mais depuis toujours il se bat c'est un véritable opposant c'est un bon type c'est un monsieur en fait cohérent je dis bien je ne peux que le remercier et lui demander d'aller dans ce sens là de ne jamais changer de ne jamais monnier en fait ces principes avec de l'argent jamais ou en fait par la peur je sais qu'il n'est pas peureux il l'a démontré il se bat et critique réellement et de la manière de la façon la plus ciblée qui soit je remercie je remercie c'est que comme non si vous me suivez je vous remercie vous êtes aussi un euro vous êtes un vrai combattant l'avenir est pour nous chers compétences guinéen très bien ça c'était la partie introductive je vais parler maintenant de les éléments en fait deux en fait de mon thème d'information aujourd'hui je vais parler de c'est dans le dialogue dans le premier point je dis bien c'est dans le dialogue dans une situation politique idéale c'est vrai c'est l'idéal c'est l'élément que en fait c'est l'espoir ou en fait c'est ce que les politiciens un professionnel en politique aimerait se trouver dans une telle situation il ya c'est à dire lui seul contre tous l'usse seul qui se bat pour la démocratie les autres sont là pour détruire la démocratie sachant que écoutez la démocratie qui va toujours triompher alors c'est dans le dialogue et dans une situation confortable idéale c'est vrai chers compétences guinéen alors c'est pourquoi quand je touche ce thème là c'est encore une fois essayer de d'encourager ce dernier dialogue encourager non il a le courage le remercier n'est ce pas le remercier et surtout le faire beaucoup attention alors parce que finalement il est si doux il est si bien éduqué n'est ce pas parce qu'il pense que de la même façon que lui en fait il ne pourrait pas se comporter d'une certaine façon de manière négative envers les autres alors c'est dans le monde parce que tous les autres le ferait comme lui mais souvent ce n'est pas le cas n'est ce pas les gens qui sont vraiment proche de vous ils sont vos ennemis ils sont en fait les jaloux et veut pas que vous en fait partie en fait disons à la recherche de cet objectif je comprends guinéen donc il souhaite votre échec alors c'est des mandats de faire beaucoup attention et c'est vrai il s'est comporté tous le bien alors je demande parfois parfois qu'ils essayent en fait d'accepter de dire non à certaines situations non et non je crois que c'est important nous sommes arrivés à un moment où écoutez c'est fini les salamalec il faut également taper sur la table c'est dans le dialogue vous êtes un bon politicien votre éducation oui vous avez une éducation extraordinaire vous avez des militants parce que nous sommes en démocratie électorale ce qui compte aussi c'est l'électorat vous avez une électorat super fort c'est pas pour rien alpha condé vous le malmenez vous malmenez c'est vous qui malmenez alpha condé n'est ce pas à cause à cause de votre électorat à cause aussi de votre éducation je comprends rien alors je dis bien vous vous battez pour la démocratie ça c'est très important alors vous gagnerez mais c'est clair vous gagnerez ce que ce soit vous maintenant ou quelqu'un d'autre qui viendra qui se battra dans le même sens que vous disons votre sens de combat qui gagnera ça c'est clair et net c'est dans le dialogue vous gagnerez parce que écoutez comme je le dis alpha condé il est avec son âge n'est ce pas alpha condé nous ferons tout pour le faire déboulonner avant sa mort naturelle mais de toute façon l'amour naturel je vous le dis je ne suis pas Dieu mais écoutez nous sommes des êtres humains l'âge qu'il a il va bientôt partir et quand il s'en ira écoutez nous savons tous que c'est le changement n'est ce pas c'est dans le dialogue et c'est là que en fait surgira en fait l'effet positif de votre acharnement aujourd'hui dans votre combat pour la démocratie contre le lien c'est clair et net c'est dans le dialogue je lis je le répète encore une fois en fait n'écoutez pas trop les candidatons écoutez méfiez vous également de certains politiciens qui pensent penser de la même façon que vous ce n'est pas vrai c'est dans le dialogue je crois que vous avez maintenant beaucoup d'expérience c'est que vous êtes ici d'où que vous pensez je répète que tout le monde se comportera comme vous ce n'est pas souvent le cas très bien ça c'était donc le premier point le deuxième point les microparties alors nous avons les microparties j'appelle les microparties qui n'ont pas assez d'électeurs je prends le faya milimono par exemple faya milimono sont partis écoutez cet homme n'a pas d'électeurs vous comprenez je prends kaba c'est des gens qui n'ont pas d'électeurs n'est ce pas alors je prends cédia touré si vous les comparer disons aux grands partis fdg c'est incomparable de toute façon très bien donc on a les microparties qui décident à les dialoguer qui décident à les dialoguer parce qu'actuellement nous sommes dans la crise politique et sociale donc sans précédent c'est vrai alors nous avons les microparties qui vont aller dialoguer avec le président disons entre guillemets parce qu'elle faconné n'est pas notre président c'est clair d'ex alors ils vont aller discuter avec dialogue avec le pouvoir très bien alors alors moi la question que je me pose quand ces microparties vont aller dialoguer dialoguer sur quoi quel sera le thème central de leur en fait dialogue de leur discussion n'est ce pas les différences se trouve sur quel point n'est ce pas le pouvoir et ses microparties sur quel point vont-ils discuter là je me pose la question et notre question c'est que alors vont-ils discuter sur la crise ou la cause de la crise ou sur le fait de la crise alors je vais faire la différence la crise par exemple nous savons tous la crise la cour de la crise ici c'est quoi c'est quand alphacondé a commencé dès le premier jour à violer des lois à violer des accords n'est ce pas qu'alphacondé tripartient la constitution qu'alphacondé commence à tuer n'est ce pas pour se maintenir au foie quand alphacondé a eu cette idée là de se maintenir au pouvoir à vivre là c'est la crise alors quand les microparties ces petits partis vont aller discuter avec alphacondé ils sont tous d'accord ils vont aller et tant d'autres vont aller discuter avec alphacondé n'est ce pas c'est sur quoi je me pose la question sur la crise le fait qu'alphacondé en fait se maintenir au pouvoir à violer la constitution se maintenir au pouvoir à vie le fait qu'alphacondé depuis a toujours à toujours viré des lois c'est sur descripture le dialogue se tiendra sur ça alors supposons que c'est cela qu'ils vont-ils obtenir ces petits ces microparties qui vont-ils obtenir qui vont-ils obtenir logiquement nous savons que absolument rien rien d'un côté rien parce que nous connaissons alphacondé il ne lâche pas depuis 2010 il n'a jamais lâché n'est ce pas deux mais écoutez alphacondé a affaire aux microparties parce que ce n'est pas c'est pas ce qu'alphacondé cherche l'élément qui le gros morceau qui l'intéresse ici c'est cette donnée alors il a face à lui des microparties pour quelle raison alphacondé va-t-il céder des points dans la négociation il ne lâchera absolument rien il fera une certaine chose et c'est d'embellir son pouvoir peut-être le donner quelques postes une façon d'embellir n'est pas son pouvoir c'est tout sinon rien alors ça c'est si par exemple les deux parties les microparties et le pouvoir aller dans le dialogue sur le thème la crise oui ok mais je suis sûr à 100% que ces microparties ne vont pas dialoguer le thème la crise jamais parce qu'ils ne gagneront pas alors ils vont ils vont ça c'est sûr ils vont dialoguer sur quel thème sur l'effet de la crise l'effet de la crise ils disent que la population souffre les prisonniers doivent être libérés n'est ce pas ça c'est l'effet de la crise et non la crise et pourtant dans un dialogue dans la crise actuelle en guinée s'il faut dialoguer il faut dialoguer sur la crise sur la cause de la crise c'est là il y aura l'effet quand il y a accord il y aura l'effet mais si vous discutez sur l'effet de la crise la crise n'ira pas je comprends bien n'est ce pas donc les microparties vont aller dialoguer pour sur l'effet de la crise et non sur la crise donc peine perdue n'est ce pas alors moi je me dis l'ufdg qui est qui intéresse d'ailleurs à l'offre qu'on dit c'est dans le dialogue alors si l'ufdg pouvait accepter d'aller dialoguer et je crois que ça a été déjà dit à un moment donné si je vais dialoguer c'est sûr également sur mon pouvoir qui m'a été en fait volé n'est ce pas c'est sur la constitution qui a été en fait la constitution la seule constitution qu'il faut accepter et non d'autres constitutions n'est ce pas sur le fameux référendum qu'il faut supprimer je crois que c'est dans le dialogue a été clair n'est ce pas alors voilà c'est dans le dialogue s'il doit négocier il négociera sur la crise les cours de la crise et non sur l'effet de la crise libérer les prisonniers c'est l'effet de la crise n'est ce pas alors il faut se passer autrement pour que ces prisonniers soient libres mais on ne va pas dialoguer pour que les prisonniers soient libres n'est ce pas en laissant la crise elle-même n'est ce pas parce que si on fait ainsi les prisonniers sont libres mais quelques temps après d'autres prisonniers y seront parce que la crise elle-même n'a pas été résolue n'est ce pas je comprends bien alors c'est pourquoi moi je me dis très clairement quand j'entends fayam limono dire moi écoutez c'est dans le galop le gouvernement et les partis politiques donc on tous en fait pris de mauvaises décisions et le gouvernement et les partis politiques parce qu'il dit bon écoutez l'ufdj a commis l'erreur en allant aux élections du jour au jour mais écoutez quelle erreur je vais répéter mille fois participer aux élections pour débrouiller un dictateur n'est ce pas pour mettre s'il faut dire les toucher d'un dictateur sur la place publique mais écoutez c'est quoi ça c'est validé le troisième mandat mais jamais c'est dans le galop n'a jamais valider le troisième mandat la preuve la preuve qu'il n'a pas valider le troisième mandat la preuve alfa condé a envoyé ses militaires ses gouris tuer les partisans de lui réfléchir mais si c'était pour valider en fait le troisième mandat pourquoi alfa condé a juré-t-il ainsi pourquoi allait tuer des dizaines des dizaines encore quelqu'un qui vient valider votre votre mensonge votre tricherie votre troisième mandat n'est ce pas donc loin sans faux c'était pas pour valider mais tout à fait le contraire démasquer alfa condé n'est ce pas aujourd'hui c'est dans le dialogue est dans une position parce qu'il est le président légitime hein jusqu'à la preuve du contraire il est le président légitime mais là ça choque le pouvoir le simple fait de dire c'est dans le dialogue je suis le président ça choque ça fait pas dormir alfa condé alors vous appelez cela valider le troisième mandat faille à minimum non bon dieu alors ce que je vais ajouter là pour terminer les micropartis peuvent aller dialoguer avec alfa condé allez y dialoguer s'il vous plaît allez-y dialoguer sur le fait de la crise mais c'est que vous n'obtiendrez absolument rien absolument rien parce que en alfa condé ne changera pas sa position depuis qu'il est au pouvoir il est ainsi il a déjà testé qu'il voulait ça c'est un deux deux vous êtes les micropartis vous n'avez pas d'influence vous ne pouvez pas arriver à la cheville de l'ufdg de celle dans le dialogue pour pouvoir influencer quoi que ce soit au niveau de l'alfa condé dans les négociations c'est clair et net très bien troisième position pour terminer j'ai parlé de soleil d'angora il est un cadre de l'ufdg cet homme je l'admire je l'admire je l'ai admiré à un moment je l'admire toujours c'est vrai parce qu'à un moment donné un moment difficile je l'ai en fait entendu critiquer alfa condé dans la commune comme dans laquelle il se trouve critiquer alfa condé dénoncer réellement le pouvoir d'alfa condé alors je me suis dit que oui cet homme là c'est un opposant n'est ce pas un vrai opposant pas bien alors il arrive à un moment donné maintenant tout récemment avec cette situation de dialogue aller dialoguer avec le pouvoir alors les micropartis veulent aller dialoguer alors on a une voix qui se lève dans l'ufdg un cadre de l'ufdg non moins en fait important alors qu'il s'est dit bon qu'il est favorable donc au dialogue c'est sa voix sa voix il n'est ce n'est pas la voix du parti mais c'est sa voix il est libre donc de donner en fait son nation très bien alors mais c'est que moi je vais dire sur elle avec tout mon respect seulement je vous respecte parce que je vous dis bien à un moment donné j'ai partagé vos discours des discours franchement piquant envers le pouvoir d'alfa condé pour ça je vous respecte et quand il arrive maintenant vous commettez quelques heures je ne peux que peut-être vous dit peut-être comment devriez vous en fait aborder ou vous devriez en fait le faire si vous devez vous opposer à la ligne politique du parti l'ufdg n'est ce pas très bien alors on dit que tout parti politique c'est une association d'individus à sa définition générale en sciences politiques l'association d'individus n'est ce pas alors association d'individus en fait d'opinion identique aux voisins donc on a les uns qui sont là qui ont la même opinion aux disons voisins presque presque n'est ce pas alors ça signifie quoi que dans un parti politique d'ailleurs on peut s'opposer à la ligne politique du parti on peut s'opposer à son idée on peut effectivement donner son intention n'est ce pas et c'est vrai s'opposer totalement n'est ce pas un parti politique dans son parti s'opposer à un thème évoqué soutenu défendu par la ligne du parti on peut le faire n'est ce pas c'est ça d'ailleurs qui c'est là on reconnaît la vraie santé démocratique du parti dans un parti où il ya des discussions où il ya des oppositions c'est cela cependant cependant c'est que je vais dire à cela va voir quand on est dans une situation politique nationale franchement un sujet politique national très sensible comme ce qui se passe maintenant n'est ce pas vous avez vu comme alfa kondi a violé totalement la loi en guinée alfa kondi a tout désorganisé alfa kondi utilise les armes pour s'imposer n'est ce pas et nous avons l'ufdch qui participe aux élections les élections gagné clairement très clairement même si on savait déjà qu'alfa kondi tout était déjà placé sur mesure n'est ce pas mais nous savons tous que le cdn a bien a bien travaillé là n'est ce pas et que que nous savons tous que la cour constitutionnelle a eu peur en fait d'étudier les dossiers de dépouiller étudier réellement rationnellement les plaintes posées par en fait l'ufdch nous savons tous que la séné aussi ne pourrait pas aller ou en fait aller au delà en fait des demandes donc de dictateurs du climat alfa kondi n'est ce pas nous savons tous cela n'est ce pas alors donc le dossier brûlant de dossiers très sensible alors si nous sommes dans une telle situation n'est ce pas vous êtes un cas du parti de l'ufdch il ya la ligne de parti qui défend en fait un sujet politique donnée on ne peut pas dialoguer n'est ce pas on ne peut pas dialoguer avec un dictateur on ne peut pas dialoguer avec un monsieur qui ne respecte jamais ses engagements et pour quelle raison dialoguer un monsieur qui a tué 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 jusqu'à se fatiguer n'est ce pas c'est un exemple n'est ce pas et d'ailleurs dialoguer sur quoi dialoguer sur la crise ou sur le fait de la crise n'est ce pas alors si on est dans une telle situation alors vous cadre du parti sur le bangura vous vous avez votre pensée vous vous pensez autrement vous dites non moi je préfère qu'il ya un dialogue n'est ce pas alors moi je pense dans le tel cas parce que le sujet est très important très sensible parce que ceci est la résolution de ce sujet et je dirais dépendent de l'existence de la crédibilité même du parti de l'ufdg il faut pas rater si l'ufdg rate dans cela n'est ce pas c'est ça c'est et c'est son existence qui est en jeu c'est sa crédibilité également qui pourrait s'envoler tout à l'heure n'est ce pas alors c'est très important sur le bangura vous êtes cas du parti vous devez comprendre cela et pour cela je dis pas que vous vous opposez pas vous êtes libre nous sommes en démocratie mais là essayez en ce moment de structurer votre position vous structurez votre position vous suivez en fait un cheminement je dirais structurer n'est ce pas même mené d'abord tout un processus il faut l'idéal ici c'est de ne pas exposer votre parti parce que je dis bien l'existence est en jeu la crédibilité est en jeu si vous êtes vraiment pour lui effriger vous êtes un membre de l'ufdg vous aimez l'ufdg vous aimez son idéal dans ce cas vous faites attention dans votre position que ce parti ne chancelent pas que ce parti en fait ne perd pas son en fait sa crédibilité c'est très important alors vous structurez votre position c'est très important sur le bangura vous structurez allez-y rencontrer les membres du parti vous exposez votre cas voilà mon inquiétude voilà mon inquiétude on va étudier ensemble vous serez écouté l'ufdg est un grand parti c'est dans le dialogue vous le savez il est en fait c'est une référence disons en ce qui concerne la communication il va vous écouter très bien vous allez en parler n'est ce pas soit vous finalement soit finalement vous fléchissez votre position en suivant la ligne du parti ou vous ne fléchissez pas donc vous n'êtes pas tous d'accord et dans ce cas nous sommes en démocratie n'est ce pas et soit vous vous retirez ça se passe toujours vous démissionnez n'est ce pas vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous démissionnez vous en fait vous suivez la ligne du parti n'est ce pas ou vous n'êtes pas d'accord il ya ça aussi vous n'êtes pas d'accord il ya une question de majorité aussi dans le parti si vous se le devant tous et dans ce cas vous acceptez également la ligne de la majorité vous n'êtes pas d'accord mais la majorité vous êtes pour le dialogue la majorité n'est pas pour le dialogue là aussi vous acceptez vous dites ok la majorité domine ça c'est c'est un comportement purement démocratique donc vous avez le choix soit vous raisonnez donc après décision dans le parti même disons la ligne du parti le choix du parti ça c'est un ou bien vous vous dites donc écoutez je suis pas d'accord je suis pas d'accord vous démissionnez vous ne démissionnez pas aussi autre choix c'est que vous dites bon écoutez la majorité domine je suis le seul pour l'accord les autres noms alors j'accepte et puis ça passe ça on appelle ça structurer son opposition dans un parti politique chocondrien voilà donc c'était tout pour terminer toujours pour terminer ça c'est dans la partie pour conclure disons et mon adresse toujours à l'armée guinéenne l'armée guinéenne n'oubliez jamais au niger au mali maintenant en fait les problèmes sont en voie je dire où les problèmes d'ailleurs sont presque résolus et c'est grâce à qui grâce à l'armée grâce à l'armée l'armée a donc ce pouvoir de changer la donne et des façons qualitatives je comprends dire il est question d'un coup d'état militaire j'ai dit qu'on ne le cache pas un coup d'état militaire alpha condé est un fou tous ceux qui sont autour le son de vous en fait ce sont comme des sous là n'est ce pas c'est comme ça je ne peux pas être dans l'armée guinéenne c'est comme quand vous allez aux états unis par exemple pour aller il ya les magasins pour acheter des armes n'est ce pas alors quand vous allez acheter des armes il ya les conditions vous qui venez acheter des armes on vous demande certaines pièces c'est un document n'est ce pas et parmi ces documents il ya un document qui en fait demanderait ou qui essayez de savoir votre état de santé mentale n'est ce pas à vous la capacité mentale en fait d'acheter une âme n'est ce pas parce que si vous n'êtes pas bien mentalement on ne peut pas vous vendre l'arme n'est ce pas alors c'est cela alors si vous en fait donner des preuves que mentalement psychologiquement vous pouvez utiliser un homme et bien sûr le vendeur le commerçant vous vendrez l'arme mais sinon non n'est ce pas alors chez compétence guinéen j'ai dit cela vous les militaires dans l'armée guinéenne on a au pouvoir des malades enfin connaître malade tous ceux qui sont tous le sont des malades n'est ce pas ils n'ont pas ce certificat en fait des capacités de en fait d'utiliser une arme alors on a un fou au pouvoir qui a les armes on a un fou au pouvoir qui a des milices les milices même sont des fous sont tous des sous là vous comprennez la situation alors armée compétence de l'armée guinéenne battez vous battez vous pour remettre de l'ordre que seuls les gens capables mentalement psychologiquement peuvent donc se mettre resté au pouvoir resté au pouvoir et s'il faut dire utiliser cette force légitime de l'état je compte de venir